à travers le monde de bote nabino bonso bako mani bozwa minacatito bandayam boka mokolo elam on a abiso bonso peki me nabota nabino nina mesana koloba ma bonne sante ton zoto kolomolo nabaya basali kovela kimya nabaya baza anna mitungi si ps5 nabaya obazali namawa njambe abondisa amite ma ponakongwa le noe bandi to zali on dirait que bante nia kongo bose télévision na kinshasa sur tante et sur la plateforme sur facebook et sur youtube a juste après ponakongo il ya l'eau to fongo en go na quelques si j'ai au toko fongo la penda namo zindo l'oban de koubasa sur ses plateaux la question sur bose nga dialogue historique pae ni dont le passé et me meraki bisou mètre aux ongara mou zindo penda nali cambo et ali discours badi sur l'opposition badi scouria majorité est ce que l'on peut dire qu'on relajou sous la penda boca na situation tous ali ko bika na tango et et kuna nangambo ya jeunesse moi ambo toulouse ali na centre financier n'acte ongwa le loa pubisika ministre et à jeunesse a mis l'activité ces noms d'informations le même jour alors que l'on ne commence à tout déplacement nabam boca et belé yamou qu'il qu'est ce qui s'est passé de côté pays en contact ténaba service et la communication à l'élise romain ça dérange un peu mais nabatou bass indigné sur ces dossiers des autres à bien c'est qu'est ce qui s'est réellement passé que mon acquis une déco responsable un père des familles tabassé agressé molesté et de monima camo nenguele qui n'a n'apé ça qui ordre est-ce que du 2 est-ce que l'unc a salé pour entretenir la milice probablement de quoi la barbibaza barbéré rouge mais pour quelle importance au sein de famille politique au sein de partis politiques tour de la commune avant d'où basant sur ce plateau spécialement nous sommes tous a spécialement n'a pas journaliste on n'a pas autour de la peinture mais il a l'écouté carambo avec indépendance dans ce livre qui a yango penzande ko on ritime baranga os comme déjà habitué à platto ponna kongo mbote merci ming maman naomi et merci encore une fois ponna opportunité ou yo et puis ça bisso bakou ya co partagé ma canicina bisso par rapport à au étalier bocana bisso mais monsieur péming pour n'a pas choix y avait thématique parce que il ya un sérieux problème oui c'est la queue thématique loco la ouana n'a conditionnoura ce que c'est peut-être par là qu'on peut comprendre ma camusus ou réseaux compliqués bisso les loyaux en tout cas merci migny pour un choix on a un pc p et de konan aï mot et mingi déni pour partager les plateaux surtout qu'il ya quoi qu'au bas bas fait mon côté bas cause mon que produise à car est fait mon corps ce qui est au banderic à l'analyse aux bandes et à l'analyse aux banques de la tour Je suis venu partager mes idées, je suis venu aussi contribuer au développement du pays à travers mes idées et tu vois qu'ils n'ont pas battu. Cela n'avait pas dit qu'on est assez trop intelligents qu'eux. C'est un site avec modestie pour apporter moins sagesse, moins intelligence à travers l'analyse. Voilà pourquoi vous avez dit très motivé. Je pense que c'est un peu plus proche de l'ANSI. Dites-nous ce qui s'est passé. Vous avez assez d'informations. Je pense que c'est un père de famille tabassé, roulé au sol, agressé, blessé, même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pêcher un de quoi ? C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Merci beaucoup Maman Naomi pour l'opportunité. D'abord, je voudrais préciser ici, moi je ne suis pas membre de l'UNC. Je suis juge comme tout le monde. J'ai précuré des activités. Si on m'invite partout, les activités peuvent m'inviter sur l'UNC. Il y a eu des fesses en toute indépendance. Mais sauf que Nazanamoua, il a une analyse assez différente sur Vital Kamere. Je trouve Vital Kamere un homme qu'on appelle déjà pacificataire. Et je ne vois jamais Vital Kamere prôner de telles violences. Je me dis aujourd'hui, le parti de Vital Kamere, je peux me permettre de dire qu'il est infiltré. Il est infiltré pourquoi ? Parce que Vital Kamere, c'est-à-dire qu'il est président de la République, c'est-à-dire qu'il est comploté, contré à tout moment. Et malheureusement, Vital Kamere et son retour à l'ensemble national n'ont pas été faciles. Aujourd'hui, la manière dont il conduit l'ensemble national n'arrange pas tout le monde. C'est ainsi que vous remarquez, il y a des complots, ça et là, on a commencé d'abord à faire 5 millions, il y a des tournées 5 millions imaginaires qu'on n'a jamais prouvées. Et on a quitté les côtés de l'argent ou des tournements. On est venu encore maintenant dans sa famille politique. Vous devez vous rappeler aussi que l'homme aura pour aimer que les gens de sa propre famille. C'est ce que Vital Kamere est tenté de vivre aujourd'hui. Vital Kamere prône la paix. Vital Kamere prône la non-violence. Le parti de Vital Kamere est réputé comme un parti élitiste, et non un parti de Bado, et non un parti des gens qui peuvent rouer des coups, un militant ou un cadre d'un parti politique. Bien sûr, sur la vidéo, ces gens-là, il y a un parti de Vital Kamere qui est basé par ma broche, il y a un CG selon d'informations. C'est ainsi, dans ce moment-là, que non, le parti de Vital Kamere est infiltré. Parce que Kamere... Est-ce que vous pensez que tout le monde est dans les partis de Vital Kamere, aime Vital Kamere ? Je ne pense pas. Tout le monde peut être à vos côtés, il ne peut pas forcément vous aimer. Il y a des gens aussi qui peuvent être à vos côtés, mais qui ne travaillent pas selon votre vision. Parce que Kamere, nous savons tous, Kamere prend la paix, Kamere prend la non-violence, Kamere prend les stylos, l'intelligence, et non la violence. Si ces gens commencent à se comporter de la sorte, vous devez vite comprendre que les partis de Vital Kamere sont infiltrés. Ou il y a des gens qui travaillent pour rabaisser Vital Kamere. Au moment où il conduit l'ensemble national avec beaucoup de maestrières. Mais aujourd'hui, on se rend compte que non, il y a des gens qui se sont infiltrés dans son parti politique pendant que l'Oukaku a rabaissé au terre ou au ras. Il y a ma action Vital Kamere à telle commune aujourd'hui. Moi, j'ai connu avec la dernière énergie, cette manière de faire, il y a ma militaire ou non. Et j'ai pari fort que ces gens ont été instrumentalisés par les gens qui ne sont pas des UNC ou des gens qui veulent à tout prix mettre Vital Kamere à terre. C'est ainsi que je suis en train de dénoncer. Et connaissons aussi Vital Kamere. Ces gens vont subir la rigueur de la loi. Puisqu'ils seront, ils vont répondre de leurs actes. Kamere l'a dit à travers un canal officiel qui est l'honorable Michel Motto. Ces gens vont répondre de leurs actes. Parce que Kamere ne prône pas la violence. Kamere ne prône pas des barbarés. Kamere prône les côtés élitistes qui l'a toujours prône depuis tant longtemps. Ce n'est pas pour rien que tu as participé à terre. D'abord, nous avons dit qu'il n'a jamais été sincère dans sa vie. Permettez-moi l'expression, si ça va peut-être être choqué. Moi, je l'ai toujours considéré comme une chose. Il n'a jamais été sincère dans sa vie. Il ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie. Quelqu'un qui vous a aidé, même avec les transports, ce qu'il a un jour commis dans le moyen, il faut que ça soit moins reconnaissant. Tant qu'on a besoin de transports à l'époque. Il a été aux côtés de Vital Kameri. Il a fait la publicité de Vital Kameri. Mais aujourd'hui, parce qu'il a des envies exagérées, il a des besoins, je ne sais pas comment mesurer ça, aujourd'hui, il commence à s'attaquer gratuitement à Vital Kameri. Parce qu'il n'a pas obtenu les postes, parce qu'il n'a pas été nommé. Mais là, il venait d'être nommé conseiller au ministère de l'économie. Mais aujourd'hui, il n'est pas reconnaissant. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui complotent contre Vital Kameri. Malheureusement pour eux, on ne bouffe pas de Kameri. Ça, je peux le rassurer. On ne bouffe pas de Kameri. Parce que Kameri, c'est valoriser, c'est mettre l'être humain au centre de tout intérêt. Très bien. Excusez, je dois compléter. Kameri, c'est respecter l'homme, femme ou homme. Kameri, c'est respecter l'homme. Que tu sois militant, cadre, que tu sois intello ou non intello, Vital Kameri, c'est respecter tout le monde. Et Vital Kameri, c'est prôner la paix. Vital Kameri, c'est prôner la voie des dialogues, la voie des stylos, la voie qui conduit à des solutions très pacifiques et non à des solutions violentes. Merci beaucoup. Ndeko, Henri Timalanga, motouna sur Oezosa et Malélo, nos centres financiers. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le ministre de la Jeunesse ? On a misé l'activité le même jour. Est-ce que, quelque part, ils ont des problèmes commis ? Est-ce que vous avez des informations sur ce dossier ? Bon, je n'ai pas tellement de détails sur ce dossier, mais il est cas que, bon. Vous voyez, le gouvernement, ils ont, ici, quand je suis en train de faire, le recrutement, tout le choix, il faut qu'ils ont soumis à des critères, ils sont un peu plus stricts par rapport à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Le gouvernement, il y a, ici, quand il faut que l'on soit en train de faire des populations, il y a des capacités à faire des résultats, dans un secteur différent, dans un pays où il y a des exercices. Alors, ce qui le gouvernement a, il y a des gens qui sont en train de faire des choses, sur la base de la côte, bien sûr, mais, il y a des choses, sans que vous vous rassurez, les choses qui sont en train de faire des choses. Je le vois, je vais attendre d'un signe, est-ce que le gouvernement a des capacités ? Comment il y a ? Les Rwanda, il y a des demandes qui sont ratés et banais, sinon, tout le gouvernement, c'est prévoir, tant que vous avez annoncé une manifestation, vous avez annoncé un programme, comme ina Georgia, pour la dernière minute, nous a annulé un programme. Il ne faut pas que vous avez un système, mais il n'y a pas de justificatif en tout et pour tout. Si vous comprenez vraiment quelle est la capacité effective, il y a le dirigeant de Miso, il y a combien de problèmes. Donc, mais dans les détails… Mais entre temps, le lobby de Moleki, il y a un décembre qui est un décembre, il y a un décembre, il y a un décembre. Vous avez quand même une initiative, il y a un décembre ministre et un jeunesse. C'est bien, un décembre, mais il faut… Pour autant qu'il faut d'abord définir et tracer cette démarche-là, l'objectif est un décembre. Donc, c'est pour atteindre quels objectifs ont un impact sensible sur la vie de la nation. Parce qu'il y a aussi légèrement que ça, le ministère et la jeunesse, mais attention, parce que c'est la jeunesse. 60% est la population congolaise, c'est la jeunesse. Ça a constitué cette jeunesse-là. Évidemment, la jeunesse, c'est l'incolabatique qui est 20 ans. Bon, ce qui est un décembre, comme Socrate le disait. Non, c'est Sartre qui disait que la jeunesse, c'est de 7 ans jusqu'à 77 ans. Ça voudrait seulement dire « tranche d'âge, la personne humaine a une énergie, une capacité physique, morale, intellectuelle. Il n'y a qu'à rendre un service quelconque ». C'est cette tranche-là. Donc, c'est un ministère où ils allaient tellement très technique et puis très, très important pour nous vendre ce pays. Pour combattre tous les problèmes que nous avons, c'est du fait de la jeunesse. Donc, nous n'avons pas dit que l'initiative, c'est bien, mais il faut qu'on définisse les objectifs. On est tous les objectifs parce qu'on a fait la banque. Par rapport à l'objectif, on a évalué qu'ils ont atteint ou pas. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, mais ce qui est vrai, Vital Kamere, l'unique allié de Félix, c'est Vital Kamere. Tout le reste, il y a tant où Félix a sa commis président. Mais tant où avant, on a l'air à la campagne, tous ces gens-là, j'ai dit « Félix, c'est-à-dire qu'il s'est rallié dans un mouton, il y a un mouton. Mais Vital Kamere, dans un moment où on a, sur le plan politique, scientifique, notoriété, expérience, c'était vraiment dix fois que Félix a dit ce qu'il dit. Mais, à se rabaisser, il y a des ambitions à se rallier derrière Félix, sans savoir ce qui va gagner ou pas. C'est pourquoi, il dit que c'est l'unique allié. Les autres, il y a des gens qui ont même temps que quand il y a des à Ticara, qu'il y a des Béa Félix a dit. Jusqu'à Tile, il suffit qu'il n'y ait pas de biminer au gouvernement. Il n'y a pas de biminer. 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 C'est pour dire que c'est le seul allié. Donc, à côté, c'est normal, la Zala, très combattue. Comment on dit, par exemple... Bah, est-ce qu'il est sincère ? Il peut ébayer d'en battre surprenant. Il dépense. Par exemple, on a eu le call à Challenger. Il y a 2028. C'est préparé. Mais, alors qu'on a, c'est encore un très faux débat. On ne peut pas interdire la vitale caméra. Il y a des ambitions politiques avant Félix. Quand il a abandonné ses ambitions au bénéfice du soutien à Félix. Mais, comment on a mis ton félicité ? Ton félicité, tout le monde a commis à battre parce qu'on a eu l'ambition en 2028. C'est quel genre de raisonnement ? La politique n'est pas une exclusivité. Il y a eu des pèses. Bon, il y a un peu de Félix à l'oubli. Il y a un interview. Il y a un épousé. À l'oubli, qu'est-ce qu'on a en 2028 ? C'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat en 2028 ? C'est-à-dire qu'il y a un peu de Félix à l'oubli. Il y a un peu de Félix à l'oubli. Pourquoi alors qu'il y a un politique, lui, vitale caméra ? Il y a un peu de Félix à l'oubli. Donc, là, c'est un faux débat. Il y a un débat. Il y a un débat qui n'est pas scientifique. Donc, mais je condamne l'acteur. Je n'ai pas eu de la vidéo. Pour ne pas se dédouaner, en dépit de tout ce qu'on peut dire, ma béto malamou, c'est-à-dire qu'il y a une justice. Et tu sais qu'il y a un débat qui a l'air à Jacquemé Chabani. Ils sont bien aimés secrétaire général. Il y avait un problème en interne. Du fait, il y a une gestion. Mais il y a un débat qui a une justice. Et tu sais qu'il y a un débat. Donc, le moins à faire aussi, c'est que vitale caméra qu'il y a une justice et agir. Le plus grand danger, il y a un débat. Alors, il ne faudrait pas que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui nous ont habitués à savonner pendant plus de 37 ans, mais les lots ne doivent pas trouver de justificatifs pour réitérer les mêmes comportements. Il y a d'ailleurs des surplois, le ministre de l'Intérieur, Jacqueline Chabagné, qui est du reste un avocat. Il attend quoi ? Il va désactiver les forces du progrès. Mais sinon, ce qui est désactiver les forces du progrès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le pas. Il n'y a pas eu le pas, il n'y a pas eu le pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le pas, pendant qu'il n'y a pas eu le pas. Souvenez-vous, moi, Naomi, tout ça, il y a eu le pas, il n'y a pas eu le pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le pas. Le général Kasson va démanteler le centre de recrutement et d'entraînement à Wanaki. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le pas, c'est le général Kasson qui communique. Les sous-sous, c'est intégralement à la police. Mais alors, jusque Lélo, on n'a jamais vu un procès, or, la constitution interdit strictement à Moutoutou, à ça, là-bas, entraînement au recrutement militaire, au paramilitaire. Mais tu Lélo, où est le procès ? C'est-à-dire, on peut conclure que, parce qu'il a battu le pouvoir, il n'y a pas eu le plus ordinaire, mais il n'y a pas eu le cas, il n'y a pas eu le cas. C'est-à-dire, ce qui le pouvoir est négligé, c'est-à-dire qu'il ne peut effacer complètement les forces du progrès. Parce que tout le monde est là-bas, et les cas, il est limité. Il est nommé le chef d'état-major de Bango, qui s'appelle le têtu de la République. Si il n'y a pas eu le cas, il n'y a pas eu le cas, ce garçon-là, parce qu'il suppose qu'il soit touché, peut-être. Il n'y a pas eu le cas. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas désactiver Bango. Ils sont là pour nous. Par exemple, le Moko Yamabe, on avait connu la Juféry, Sukiungu Akumuaz, quand il était gouverneur, sous la protection de Moutoutou. Mais Juféry, on est là-bas, des gars. Aujourd'hui, je n'en fèque. Aujourd'hui, je n'en fèque. Bon, les gars, on a dénoncé. Si on sort de dénonçant, on a dénoncé. Maintenant, aujourd'hui, on se permet, à quoi ça, dans Mokambo, on avait dénoncé. Je pense que l'UDPS, qui est au pouvoir, doit s'assumer à offrir au peuple congolais. Mokambo est à l'aider pour dénoncer dans le chef de tous les régimes précédents. Je pense qu'il y a un discours de l'opposant, qui est un discours de l'opposant. Est-ce qu'il y a un discours de l'opposant, qui est un peu plus loin dans leur discours, s'il faut le dire ? Est-ce qu'il y a un discours de l'opposant, qui est un discours de l'opposant ? Je crois que le discours de l'IA7, j'ai pris juste une synthèse, je n'ai pas suivi l'intégralité de son discours. Je crois que dans la synthèse, moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'on est à l'aune des enjeux électoraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait faire une lecture, il y a espace politique, et il s'est rendu compte qu'il y a une forme de fragilisation du côté de l'opposition, et il veut prendre position. Ce qu'il y a toujours dit, depuis un certain moment, le discours politique en RDC est devenu un discours très violent, parce qu'à l'absence du contenu, on reste dans la forme, et la forme, souvent, on va dans des choses peu considérables. Mais est-ce que cette méthode-là continuera à marcher tout le jour ? Je ne pense pas. Ce qui, l'Inguibaz, l'exemple, l'Inguibaz, l'Inguibaz, cette approche d'aller dans les discours politiques, aller au lieu de contrédire des programmes, au lieu de contrédire des actes de gouvernance, vous allez dans des invectives, dans des questions d'ordre personnel, dans des considérations générales, vous vous tuez à petit feu. Je vais vous dire une vérité, c'est que moi, les discours de politique dans ce sens-là, depuis un certain moment, je commence à faire fil, parce qu'on ne peut pas servir une même recette quotidiennement. Il faut que vous demandez tous les gens à chaque fois avant que vous avez une élection. Pourquoi ? Parce qu'ils le font aujourd'hui. Il faut engager une dynamique externe. Il ne faut pas demander un discours, créer une crise haut et haut, entre aiguilles et mains aux alas, sous bassement, pour pouvoir engager d'autres dynamiques. Alors déjà, il y a un dialogue de la part de Martin Fayoulou, pour justifier un dialogue, il faut qu'il y ait une crise assez ligue. Or, aujourd'hui, jusqu'à premier compteur, la seule crise qu'on connaît, c'est la crise sécuritaire. Sur le côté politique, à moins que je ne trouve pas une crise, à part crise de gouvernance, peut-être. Parce que, il n'y a pas de projet, il faut que réaliser, il y a des attentes de la part de la population, qui jusque-là, semblent continuer encore à souffrir. Mais crise politique, moi, je n'en vois pas, je n'en trouve pas. Et du coup, pour engager une dynamique internationale, il faut justifier cette crise-là, par les escalades verbales, et finalement, pour pouvoir attirer l'attention vers le neutre. Donc, pour moi, ça fait partie d'une stratégie, mais la même stratégie, il utilisera depuis toujours. La question, est-ce que ça va marcher ? Bon, peut-être, parce qu'on fait du surplace sur les approches politiques, et je pense aussi que si on va engager d'instruire un modèle, c'est que si on va qui lobbyent à gauche, à droite, avec les différents cercles du pouvoir à l'étranger, quitte à eux d'être crédibles pour pouvoir engager un vrai rapport de force, pour nous m'y toper, la perspective politique aux éso-rouillères. Mais quand il dit qu'il y a un peu qui est malamonté, il y a un peu qui est malamonté pour pouvoir engager que ça ne va pas à l'étranger, mais il y a un peu qui est résistant pour pouvoir être victime et pouvoir de ce que je dis. Quand vous, en fait, discours où on est très dangereux, parce que nous avons dit, vous savez, c'est vrai qu'on est dans des discours violents, mais approche qu'on a utilisé, ségrégation communautaire n'a jamais été une approche que c'est, bon, tout est le cas de la logique, mais il y a un peu basale victime et à pouvoir il y a Tshisekedi. Combien de Katanga ont été premier ministre sous le pouvoir de Tshisekedi ? Deux. Actuellement, président du Sénat. Actuellement, président du Sénat. Quand il dit qu'ils ont été les plus victimes et à pouvoir, je ne sais pas, il veut parler de quoi. Mais moi, je sais, et si qu'il y a une fibronine, il y a Simba pour qu'a suscité tension. À Ayébic, aujourd'hui, face au pouvoir de Tshisekedi, la plus grande force d'opposition, c'est le Katanga. Vous mélangez Moïse Katoui et vous mélangez Joseph Kabila. Et il veut exacérer. Je vous ai toujours dit que la politique, il va utiliser les éléments anxiogènes pour pouvoir créer de la peur, engager une implosion communautaire pour justifier la crise. Et là, je rentre dans la logique de Nabila M. Il faut justifier une crise. Il faut que la crise est allée. Et pour ça, malheureusement, est-ce que c'est la bonne personne choisie pour déclencher bonbonne ? Je ne sais pas. Mais l'idée est pour mettre l'huile sur le feu pour que finalement, implosion, ils allaient là-bas justifier la crise pour soit engager un dialogue, soit pour engager une dynamique internationale. Pour la Koyak ou le Kaporé Conquerie, pour voir. Mais est-ce que c'est le moment alors que t'as dit qu'il n'y a pas à l'élection, il n'y a pas... Pona Bango, c'est le moment parce que la logique, c'est qu'ils se disent, c'est le dernier mandat constitutionnel de Félixi Sekedi. Ça veut dire que, logiquement, on doit aller vers l'alternance. L'alternance, pas forcément des partis politiques, mais l'alternance au sommet de l'État. Et Pona Bango, ils ne voudront pas voir, lui, d'épaisse, maintenir le pouvoir par un autre candidat. Ça veut dire qu'il faut déjà à ces moments engager un rapport de force parce que, si vous voulez arriver à ces niveaux-là, il faut se préparer convenablement. T'as dit qu'il n'y a pas à l'élection, il n'y a pas à l'élection après les élections. Comment faire pour pouvoir ravir le pouvoir à ceux qui sont ténors du pouvoir aujourd'hui ? C'est des calculs politiques, on ne va pas les en vouloir, mais les méthodes je ne pense pas que ce soit des méthodes convenables. C'est vrai, la politique est en angopée église, mais je pense que ce sont des discours qui rattrapent forcément. Vous n'avez pas besoin de diviser les Congolais pour venir à son pouvoir parce que il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas d'appliquer la même règle avec toi, je ne pense pas que tu serais d'accord avec. Donc, l'idée de pouvoir aller dans la zone névralgique et à opposition à pouvoir à Tisekedi, pour que Tensu et Bima pour justifier les dynamiques, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Je l'ai toujours dit en rappelant, le Congolais peut facilement faire un calcul sur quelques projets de gouvernance. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un discours violent pour attaquer la gouvernance à Tisekedi. Il y a des éléments de faiblesse ici à gauche à droite. Soyez cohérents, proposez quelque chose de différent ou encore attaquez-vous à cette politique-là sans forcément aller dans des considérations subjectives, dans des considérations d'ordre communautaire. Ça ne nous honore pas. Tout ça, la face, c'est un problème déjà à la crise des sécuritaires à l'Est qui, à la longue, peut devenir une crise identitaire pour certaines communautés. Alors, tout ça, c'est un problème que nous avons déjà éveillé. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie et ça n'a jamais été une bonne stratégie, la preuve. Posez la question à Félix Tisekedi, qui, pendant l'opposition, de temps en temps utilisait la méthode, surtout après l'apprentissage dans l'apprentissage. Et c'est qu'en opposition à Félix Tisekedi, c'est un problème qu'il n'y a pas de manière à l'épreuve. Il n'y a pas de stratégie machiavélique. Comment salir à un pouvoir ? Comment toucher sur le vibre communautaire pour pouvoir justifier une crise ? Posez-lui la question et il sait ce que ça fait maintenant quand on est chef de l'État. Je ne pense pas que celle qui est qui a été soutenir est au petit qu'il n'y a pour les bénéficiaires. à Macamboane. Discutons projet, discutons les conditions de la population. Il y a suffisamment de choses à réprocher, mais aller dans l'idée à aucun de co-créé d'implosion, à division communautaire, ce n'est pas un bon discours. Il n'y a pas d'y été. Quelqu'un qui y joue sur cette fibre-là n'est pas digne d'être. Chef de l'État. Mathieu Ndomine, il y a un document qui se recrute sur les réseaux sociaux entre autres quelques personnes citées. Ce n'est pas qu'il y a un pouvoir de pouvoir. Ce n'est pas qu'il y a un pouvoir de pouvoir de pouvoir de neutraliser. Est-ce que ces documents sont authentiques ? C'est une opposition ? Est-ce qu'il faut dire que le pouvoir est en situation ? Merci beaucoup avant de prendre cette question, je voudrais un peu soulever des points qu'il ne faut qu'on débattre. Neko Henri a soulevé tout à l'heure là. Il a parlé, vous avez soulevé quelques questions disons la sincérité de Vital Kammer. Je vais encore paraphraser Neko Henri, il n'y a pas de plus sincère qu'Vital Kammer, puisqu'il a été sincère avant que Félix ait son pouvoir et puis il a témoigné sa sincérité. Malgré les moments difficiles qu'il a traversés pendant ses pouvoirs, Vital Kammer est devenu sincère jusqu'à présent. Il n'est pas interdit à une politique, il y a un niveau, il y a Caru et Vital Kammer à avoir des ambitions. Interdire à Vital Kammer à avoir des ambitions, ça c'est l'intérêt, l'intérêt ou intérêt avant sa mort. Kammer a été sincère, il a eu des ambitions, il a postulé, mais s'il a accepté de taire ses ambitions pour soutenir à Vital Kammer, c'est ça qu'on appelle la fidélité, la loyauté et la sincérité. Il a toujours été sincère depuis l'avènement de ce pouvoir, avant même l'avènement de ses pouvoirs. Il a été vraiment sincère puisqu'il a accepté de taire toutes ses ambitions. Il a accepté même l'humiliation pour toujours protéger le pouvoir, pour soutenir le pouvoir. Pour avoir des ambitions en 2028, je ne vois pas s'il est interdit à Vital Kammer d'avoir des ambitions. Maintenant pour ce qui concerne ce qu'il y a une de quoi sur le Bihuana, cette affaire doit être à envoyer la justice. J'ai pu les rappeler maintenant, j'ai pu les rassurer que Vital Kammer a déjà tapé la main sur la table qu'on a à faire avec une justice. Parce que quand je vous parle de l'infiltration, l'infiltration n'est pas fort qu'on m'a dit. Quand on a dit qu'il y a une famille, on a dit qu'il y a une méthode, qu'il y a une méthode, qu'il y a une famille. Alors, on va passer par eux, pour qu'on a copié. On a dit qu'il y a une partie à Vital Kammer, qu'il y a une partie à Vital Kammer. Mais non, non. Quelques comportements, on a dit qu'il y a une partie à l'infiltration. Moi également, je soutiens cet idée à désactiver. Ramenez cette idée-là au sein d'un parti élitiste comme Vital Kammer. Ça, c'est une sorte d'infiltration. Maintenant, quand on a parti, on a un béret rouge et ça, il n'y a aucune déconnacité. On a dit qu'il y a un béret rouge au sein de... Celui qui a créé cette idée-là, c'est lui qui est à la base, il y a une déstabilisation, il y a un parti à Vital Kammer. Voilà pourquoi j'ai dit... Au terre, il y a création. Il y a un béret rouge à l'autre. Il y a un béret rouge à l'autre. Voilà pourquoi je suis en train de dénoncer. Quand je dis qu'on a infiltré parti, on a dit qu'il n'y a pas de paix, soit on a copié, soit on a négocié un béret rouge pour nous fragiliser parti. Tant qu'on a mis cette idée en place, c'est déjà une sorte de... Il y a un déstabilisé parti. Et... Il y a un déstabilisé qui a été réputé pacifiste. Kammer est réputé un homme de paix. Et aujourd'hui, prenez de telles idées, prenez de telles violences, dans le cas de s'il y a actuellement, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il est livré entre... Le maire et Némi Naïm. Je vais maintenant revenir dans ma télé, et je vais découvrir Cet Kikouni. C'est ça le comble d'être catapulté candidat président de la République, sans avoir un mentor politique. Cet Kikouni a été catapulté candidat président de la République. Il n'a jamais fréquenté le milieu politique. Il n'a jamais même regardé le milieu politique, même de lui. Alors, on va confondre les secteurs économiques et les secteurs politiques. Là où on va faire, on va confondre les secteurs politiques. Maman, nous sommes en politique. Il faut faire très attention avec les discours politiques. Puisqu'en politique, même une virgule a un sens. Moi, j'appelle ça une incitation... Je ne sais pas s'il faudrait dire une incitation... À la haine ou au tribalisme. Une promotion du tribalisme. Ça ne diffère pas. Ça différente. Ce n'est pas différent. Il manque de Némi Naïm. Il manque de contenu. Il y a des discours violents pour s'attirer l'attention ou la sympathie de la population. Pourquoi il n'a pas parlé des gens d'Iban ? Parce que les enfants gâtés tout au long de ces régimes, ce sont les gens du Katanga ? Parce qu'ils sont primatures après primatures, qu'ils sont en Sénat. Actuellement, ils sont en Sénat. En quoi ils sont frustrés ? Est-ce que les Katanga sont frustrés aujourd'hui plus qu'à Vital Kamer ? Dites-nous, les Katanga sont frustrés plus qu'à Vital Kamer. Ce qui est l'homme le plus humilié dans ces régimes, c'était Vital Kamer, n'est-ce pas ? Quelle Katanga qu'on a émuni ? Mais est-ce que Sédkikouni a déjà la trace, sur les traces de Joseph Kabira qui dit, qui appelle à la résistance ? Il n'y a pas à Sengi résistance ? Compte tenu, il n'y a qu'un mot de résistance. Est-ce que c'est prévu d'ailleurs dans la Constitution ? Moi, je ne vois même pas les mots résistance. Moi, je vois l'idée, l'esprit de ce que Sédkikouni a dit. Les propos de Sédkikouni, je vois l'esprit de ses propos. Et je me dis, Sédkikouni, par hasard, entre guillemets, n'est pas des mèches avec l'ennemi de la République. Ben, n'a, n'a, etc. Puisqu'il n'a pas de mèche avec l'ennemi de la République. Parce qu'il n'a pas de mèche avec l'ennemi de la République. Et Sédkikouni, peut-être, il travaille de manière politique en un terme. Je commence, je m'interroge maintenant. Puisque, prenez un tel discours. Si on vous interpelle à la justice, vous direz que c'est l'acharnement ? Parce que ça, c'est vraiment pousser l'émotion un peu plus loin. Il y a des éléments qui sont critiqués. Tout ce que Félix Tisekedi fait actuellement n'est pas toujours parfait. Il a des actions qui sont toujours louées, toujours prônées, toujours souhaitées. Si il y a quelques failles, vous pouvez rester sur les failles. Vous pouvez toujours exploiter les failles de Félix Tisekedi. Et montrer à la population ce que vous pouvez proposer. Et non pousser la population au tribalisme. Et non pousser la population à la haine. Moi, je pense que ce genre de propos, si on les laisse, ou que c'est une musique. Mais entre-temps, les opposants sont manmenés sur le réseau. Il y a des choses qui sont des opposants. Il y a des opposants du côté FCC. Il y a des opposants qui sont traqués. Est-ce qu'il y a la dictature sous le régime Tisekedi ? Je ne dirais pas qu'il y a la dictature. Je peux dire uniquement dans tous les régimes. Il y a des dérives de la part de celui qui est en train de conduire le destin du pays. Il y a des dérives de la foudre du roi. Mais rien ne certifie l'authenticité de ce document ici. Qu'est-ce qu'il prouve ? Il y a des services moins intelligents. On ne met pas les documents comme ça à la portée de tout le monde. Qu'est-ce qu'il prouve ces documents ? Il y a des systèmes où ça a tiré la sympathie. Il y a des populations qui ont évolué. Pour notre cas, il y a un capitale. Maman, aujourd'hui, les peu-perdés s'avèrent les partis producteurs, les rebelles. Il n'y a pas qui les peu-perdés, il y a aussi d'autres partis politiques. Comme quoi par exemple ? Le MLC avec Jean-Jacques Mamba. MLC vient en second position. Il y a même l'avocate de l'avocate. Les grands producteurs, c'est les peu-perdés, non ? Parce que les peu-perdés bas les récords. Il y a plusieurs cadres qui sont allés là-bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne nous rassure pas que M. Batikali, ils sont encore des mecs avec... Moi, je commence à douter de ces jeunes du peu-perdés. Parce qu'ils n'ont rien contre eux. Déjà, le fait de voir 2, 3, 4 jeunes du peu-perdés intégrés ou adhérés à ces mouvements rebelles. Moi, je commence à me dire que tous ces gens qui passent à la télé ou non, ils peuvent perdre, ils commencent à les considérer, entre guillemets, comme des gens qui sont des mecs avec les rebelles. S'ils veulent être sincères, s'ils veulent vraiment être sincères, ils ne peuvent pas perdre. Ils sont jeunes ou jeunes communicateurs avec qui on a de très bonnes relations. S'ils sont vraiment sincères. S'ils sont vraiment sincères. Parce qu'on sait comment, il y a des manipulations. Il y a des sympathies. Il y a des dossiers. Ils disent que non. Certains m'ont dit que j'y en a pour maman Olive, ils sont vraiment en charge. Je vous dis. C'est l'un des... 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 Ils doivent être sincères. Restons dans la politique. Félix Siseké a été malmené dans ce pays. Radié de l'Assemblée nationale. Il avait pris les armes. Papa Étienne Siseké a vu sa victoire à être volé comme ça. Il avait pris les armes. Dites-nous s'il avait pris les armes. Maintenant, comment s'il y a une rupture entre vous, dans une coalition ? Il faut forcément, vous connaissez toujours la rébellion. Il faut toujours forcément, vous connaissez la ramification et bel et bel et la carte. Il y a un pays pour nous déstabiliser le pays. Félix Siseké n'y passera. Mais ce pays restera. Félix Siseké n'y passera. Mais votre trahison n'y passera jamais. C'est ce que j'ai dit à mes frères. Et à mes frères, et c'est à nous faire perdre. Il y a toujours la tendance de soutenir l'ennemi. En dehors de ce que nous faire perdre, Franck dit mon amour, déjà, il est déjà orienté vers les Rwanda. L'axe du Rwanda, je vois déjà que non. Beaucoup de Congolais, c'est un humanisme, c'est un patriotisme. Parce que Franck dit mon amour qui s'est misé, héros vivants. Franck dit mon amour, c'est de soutenir le Rwanda pour l'Obena Félix Siseké n'y. Maman. Il y a plusieurs méthodes de l'Obena Félix Siseké n'y était qui dédiées ouvertement j'accepte le soutien du Rwanda pour l'Obena Félix Siseké n'y. Ça démontre à suffisamment que vous travaillez déjà avec les Rwanda. Vous êtes déjà en collaboration avec les Rwanda. Si aujourd'hui, on n'avait pas eu cette rigueur on n'allait pas découvrir toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit si la rigueur de la loi va continuer, pas dans les mauvais sens, pas dans les sens, il y a la dérive. Et continuer pour éclairer ce qu'il va apporter sur la régulation. Merci beaucoup Muala Mboka. Maman. Si vous le permettez une minute. Vous savez, prenons par exemple la problématique à l'histoire. Je vous ai rappelé ici que la politique a parfois des méthodes et les Congolais ont appris des méthodes très compliquées. par exemple, les Bosse Tomounali, c'est un bateau où il faut pour chasser. Hervé Diakye, c'est les autres. Tu verras que c'est une liste des opposants. Pas particulièrement des opposants, des faiseurs de jeux, mais c'est souvent ceux qui sont exposés dans les médias. Pourquoi c'est facile ? Il est identifiable. Vous allez engager la clamère publique. Les méthodes sont connues. Et je veux rappeler au pouvoir et surtout aux ténors du pouvoir que pendant la période, vous savez, les institutions stratégiques, vous savez, les méthodes où on va, ce sont les mêmes méthodes qu'on avait utilisées avec Abila. C'est les méthodes, il faut exacerber la crise. Ah ouais, il y aura de la provocation. Ne vous en faites pas. Les gens vont tenir des discours très durs. Les gens vont même aller avec des discours tendant à des actes de trahison. Justement pour vous pousser à faire ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, on a donné une forme, une orientation très claire. Ceux qui moutent à l'Ekarana TV, a azoté la déclaration politique, a ta lobby ma bé. Ceux qui moutent à l'Ekarana TV. En fait, on n'a pas mis une démarcation entre la liberté d'expression et les règles et les délits qu'on peut commettre par voie de presse. On a fait un effort de pouvoir mélanger le tout et comme il est l'autre parce que je suis un visage public. que la justice n'a plus le droit des pouvoirs interpellés. Et c'est dans ces contextes-là qu'il y aura fortement de la provocation. Il tombe dans le panneau. Jusqu'à la fin du compte, vous allez justifier le fait que vous êtes un pouvoir autocratique, un pouvoir dictatorial. Et justement, c'est le seul langage que le colon attend convenablement. Pour eux, l'idéal d'un État, c'est le droit de l'homme. Le développement, ils n'ont que faire de ça. Ils n'en ont pas besoin. Oh, le peuple vive. Oh, développer industrie. Oh, trop. Pour eux, la norme, ça doit être un dirigeant, c'est celui qui respecte le principe. C'est un État de droit. C'est la valeur principale, le panneau. Or, dans ces langages, dans ces éléments de langage, si vous ne faites pas attention, c'est la méthode utilisée pour qu'à la veille, il n'y a pas en jeu, les électoraux ici, va justifier tes langues. Parce qu'ils ont le droit de l'obéir et qu'il n'y a pas de l'obéir et qu'il n'y a pas de l'obéir et qu'il faut trouver la Libye. Je trouve ces points faibles. Il y a une violence basée sur le genre. Et c'est ça, la Libye, pour pouvoir engager Dynamique, avoir le soutien des multinationales et après engager d'autres négociations. Ça a toujours été... C'est même pas... Ça, c'est au-delà de la provocation. C'est vous pousser à la faute. Et c'est à eux d'être très intelligents. C'est-à-dire, pour moi, l'intelligence, c'est quoi ? Dès qu'au papi, t'as pas à tenir ma propos. Moi, j'étais un peu choqué sur les propos. N'allez pas dans l'idée de vouloir être au symbole. La force reste au pouvoir. Oui, on le sait. À la justice. OK. Mais allez-y méthodologiquement. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu des gens dire qu'on s'inquiète sur l'état de santé, papi, tamba, introuvable. Vous vous inquiétez sur l'état de santé avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas où il est. En fait, à un moment donné, il faudra que le service d'intelligence fasse preuve d'intelligence. Il faudra que le pouvoir fasse preuve d'intelligence. Les règles des jeux sur quoi ils se battent, ils ont un peu le retour de flamme à yeux de personne. Vous vous êtes battus avec deux coups bas à gauche à droite. Attendez-vous à en recevoir aussi. Mais je pense qu'un homme intelligent, c'est celui qui apprend de ses erreurs. Et aujourd'hui, il faudra être un peu plus prudent sur les questions de l'état. Je n'encouragerai jamais les politiques. Mais c'est devenu presque une mentalité chez les acteurs politiques. Et je l'avais dit pendant les élections, les gens ne m'ont pas entendu. Il y avait des propositions autour de la table sur des formations, des regroupements politiques pour rejoindre ces mouvements. de l'État. Nanga a été le premier à mordre à l'Amson parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement frustré pour son rôle joué à la CENI et ses avoirs après. C'est le seul qui est resté dans les sanctions des Nations Unies. Et puis, il a fait ce qu'il a fait. C'est une petitesse d'esprit. Ça lui engage lui. Mais après, il faudra qu'à un certain moment qu'on apprenne de ses erreurs. Et aussi la crainte. Ce qui est en opposant. Dialogue. Ce qui est d'une des konangs de l'AFC Naye décide de mordre du Christ et aussi de prendre la passe-trie il s'est considéré comme des congolais frustrés. Vous ne pensez pas que c'est une brèche très dangereuse ? Je vous reviens justement sur la question du dialogue. Historique, il y a pas dialogue. Plus de 50 dialogues déjà pour la indépendance qui ont les autres. dans la conférence nationale souveraine, la santé, la santé, la santé. Mon dialogue récemment, au sein du sévestre, est-ce que l'idée de la cohésion nationale apportée par Martin Fayolero de résoudre une crise, une crise politique, mais une crise de sécurité ? Merci beaucoup, mais nous allons réagir très rapidement dans le discours de Kikouni. Kikouni, il y a des conséquences et des comportements dans lesquels nous avons été. Et je pense que, à ce moment-là, il y a aussi un amant, il y a des côtés qui ont été soutenu dans la catégorie. Maman Naomi, je suis peut-être de ce lendemain, il y a un plateau bouillé, pour comprendre la suite à ma catégorie. Moi, j'ai grandi au catégorie. J'ai étudié au catégorie. J'ai des amis des catégorie. Mais j'ai vu des foyers se briser. Pour nous, on a un papa catégorie, maman kassayenne. On la chasse et les enfants endoctrinés chassent leur propre mère. Nous, on a un mot qui nous va commencer. Ça, j'ai vécu. Je ne peux pas citer les noms pour blesser les amis qui ont, par la suite, ils ont leur conscience. Et qui, qui vient de je ne sais où, à quel terrain, parce que c'est un terrain hostile. Quand il parle de, il y a des victimes, il y a des tchisekédi. Lui, il n'a pas compris les conseils. Ou bien, il y a des tchisekédi. C'est au-delà de tchisekédi. Place Kouana, Ezali, terrain moco, très dangereux. Pour moi, je demanderais que c'est un terrain. Je vous dis que, si jamais dans l'histoire, on dit que le cimetière le plus long du monde, c'est le cimetière du peuple kassayenne, qui a dit qu'il n'y a pas depuis Sakanya. Au bord des trains. Suite à Bilo Kouana, c'était quoi l'origine ? C'était même pas l'idée de Momboutou de Kiongouakouan. Quand il y a des politiciens de Ose Mourabango, une guéguerre entre deux grands leaders, Nga Lula Pandangila, et tiens, c'est quoi l'idée ? Nga Lula qui, en réalité, c'était de lui qu'était venue l'idée de créer l'UdPES. Et encore, il y a des années où il y a été et où il n'y a pas le papa de Kalouba André qui n'était pas politique. Nga Lula qui, nga mon nipoto Kouana Momboutou, tu m'as m'a mis en salle. Nga Lula a créé parti. Mais nga Lula a député Tébino Zwayan. C'est Nga Lula qui a amené cette idée-là devant Baitien Tiseke. Jusqu'à ce que le professeur dit qu'il n'y a pas l'Umanisha ou quelqu'un ou Makan Daga Bobi n'a baptisé le nom que toi tu amènes et tu as l'un coup à mutualité. ça, c'est une histoire nationale. Il n'y a pas l'Umanisha qui a été l'Umanisha qui a été mais c'est celui-là qui est allé dire à Mokoutou lui, il pensait qu'il faut diminuer Tébino Tiseke. Alors, il faut attaquer ses bases. Et la suite, Mokoutou a vu l'idée et donne à Kiongwa Koumanza j'étais un homme gouverneur tout puissant qui a été dans le nom de Kiongwa Koumanza. Et vous savez, la première victime c'était lui-même Tiongwa Koumanza. Son épouse était Kassayenne, la soeur d'un grand des hommes d'affaires du Kassay Maison de Koussa, Cancun. C'était un très grand millionnaire et l'Umanisha était brisé avec des grands enfants. Les hommes ont dit qu'il y a mais les hommes où tu le vois c'est qu'il y a ou il y a dans le Kiongwa Ké dans le Kata tu es en train de dire à ces gens-là que vous êtes des victimes de Tshiseké mais il connaît quand même l'histoire. Non, peut-être quelqu'un qui connaît l'histoire mais si on t'a battu au Zohé Bissawana il se décharge sur qui ? Vous voyez comment il a tribalisé la chose ? On a dit qu'il y a 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 l'opposant et qu'il y a l'opposant on s'en fout parce qu'il a touché le corps de Mokoya Mabé je vous dis mais il va faire tuer les gens il va les faire tuer le gars là-bas bétail ça je ne suis pas d'accord parce que il faut qu'il y a 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 écoutez toi tu as besoin pour chasser Tshiseké je n'ai revendiqué un résultat que jusque-là je n'ai pas vu depuis que Félix est au pouvoir je l'ai dit il n'a pas à aucun moment j'ai eu la raison de l'applaudir pour la nini au moins quand même il y a que je n'ai condamné Maboutou Tiba Kabila mais pourquoi ça entre autres forces du progrès mais comment tu as réussi je n'ai qu'il y a qu'il y a eu J'ai échoué mon mandat le premier mandat est celui à celui ici donc il a échoué et il risque encore d'échouer ce deuxième mandat donc il faut plutôt travailler mais je pense qu'il faut se préparer pour que il y a un discours dans la campagne dire que il n'est pas candidat du point de vue constitution mais candidat il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a échoué là ce sont des bonnes guerres et qui sont tout à fait un combat loyal mais il y a un discours depuis un terrain où ça chauffe quand quand tu tu dis ça à nos frères à Katanga mais parce que tu sais qu'il n'est pas avec eux au Katanga mais ils sont côte à côte avec les ressortissants du grand Katanga de sécurité ont pour vocation d'anticiper très bien voilà rapidement la question historique il y a un dialogue et la première conférence que le Congolais va vendre c'est à Lourouabour en 1964 et prendre la constitution et ça il y a détaché dans la loi de transition constitution de transition de la loi de la belge il pose un problème notamment nationalité et l'ère 1908 à la création de l'état indépendant du Congo la loi belge a peu avant 1960 que ce qui m'a l'air en 1908 à la création de l'état indépendant du Congo a zala qui appartenir à la tribu au au moment du Congo donc il y a un commis congolais il y a des difficultés où il y a des difficultés de l'établir mon bout dans un oasis pouvoir constitution donc en 1965 le en 1967 mon bout sort sa propre constitution il y a qui signé pour la publicité par trois personnes mon bout le lieutenant général président de la république est un petit ministre de l'intérieur et joseph Ntingaou de Ntube ministre de la justice deux ans plus tard le 23 décembre 1970 Mobutu a changé subilo et païwa paï go tchassiko impère et comme l'institution licorée a l'institution nion non seulement parti état mais toutes les autres institutions travaillent en subordination donc subordonnée au impère et sous le contrôle du parti devient l'institution suprême à l'institution du l'institution de 1908 mais avec le temps les gens sont abiarimana quand Mobutu c'était un protécteur abiarimana quand abiarimana a un problème à tout second qui est à l'institution il dit Mobutu qu'est-ce que tu veux que je fasse au début dira son directeur de cabinet qui était un rwandais qui trouve moi une loi pour trouver la nationalité de l'institution donc si il y a l'institution de l'institution de l'institution c'est pour dire que il faut d'abord pour trouver d'abord leit mot histoire des amulaïques on risque d'aller un peu en vrac mais leit mot est-ce que dans le moment où il y a un dialogue pour résoudre Bitoumbaya est ça demande un dialogue en interne je ne pense pas ce serait un très faux débat point Martin Fayou je pense que il y a la président de l'institution de le parlement vous savez comment gagner les guerres vous ne ne pas la guerre en interne la guerre militaire face à la rébellion par lui-même par l'armée non non la guerre la guerre de Chab et Bandi il y a eu des marocains des togolais la facture ce n'est pas les Zahir qui a payé c'est plutôt les Etats-Unis à travers l'Arabie Saoudite 70 millions de dollars pour une intervention la marocaine deuxième guerre il y a eu des français il y a eu des français pour intervenir il y a eu un incident pour faire massacrer les sujets français Giscard a été contraint on en a déjà parlé ça voudrait dire que difficulté sous Félix entre autres c'est du fait que on n'a pas eu un répondant extérieur il y a quand même partenaire sérieux à appuyer militairement si Joseph Kabila a occupé 67% au-delà de tout ce qu'on peut dire mais qu'est-ce qui avait fait qu'avancé il y a eu différentes rébellions et stoppé et Zalaki a su accueillir l'armée zimbabouenne namidienne et angolaise ils ont été très puissants ces trois pays militairement ils ont stoppé l'avancé il y a eu différentes rébellions donc ce n'était pas par nous même mais c'est ça la difficulté que la RDC sous Félix t'auront contraité même en Europe les Etats-Unis ils n'étaient pas seuls malgré leur puissance accompagnés de la marine royale l'Angleterre non on n'en a pas pourquoi Sadek et c'est l'omwe déjà en option militaire je ne sais pas qui les a convertis mais on a suivi le président sud-africain en commémoration à la génocide c'est un peu ça c'est une grande question qu'on ne saura pas tout de suite très bien merci beaucoup ondé kodiane l'élo important c'est un dialogue des années comme Martin il faut cohésion nationale pour tout jouer la solution notamment question est le problème c'est que on a parti au bas à quoi se sentir étouffé s'il faut avoir un dialogue ce n'est pas une thématique qui est là il faut exploiter et qu'on a bien ce dialogue et pour quelle finalité on sait non le problème est dans la forme si le dialogue il faut s'il 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 faut vous savez dans la marche d'un état il y a des règles et des principes l'opposition est à la fois extra et intra-institutionnelle la vérité c'est que l'opposition institutionnelle a représenté une opposition parlementaire mais pour la législature force à languesa extrêmement faible on peut se mettre d'accord on peut être d'accord comment utiliser l'opposition extra-institutionnelle pour faire valoir vos droits mais il y a une dimension des dialogues qu'il faudra quitter au bus s'il faut s'il faut les dialogues polémiques les dialogues qui visent à satisfaire les égaux mettre des leaders ou des acteurs au même diapason juste pour satisfaire leurs égaux et leurs ambitions politiques parce que Martin Fayoudou avait déjà sollicité un dialogue avant il va mettre en place l'institution juste parce qu'il a besoin de se sentir égal à Félix mais après on va se mettre pour résoudre le problème il y a crise il y a Est répondons à la question simple quelle serait la porte de Martin Fayoud Jean me dit dans l'approche sociologique il peut mobiliser ok bon il peut mobiliser le Congolais pour décourager ok donc en gros on est en train de monnayer le patriotisme est-ce que pour Bengabad on appelle la conscience nationale vous avez besoin d'un dialogue pour ça parce que sur l'opérationnalisation Namarambo est à l'opérationnalisation militaire il n'y connaît rien est-ce qu'à l'ESID il y a quelqu'un qui a eu une expérience en matière de guerre je ne sais pas je ne peux pas parler à leur place bon on va se mettre là c'est pour résoudre quoi il y a une dimension politique certes Namakambo mais la dimension politique n'a pas besoin d'un dialogue pour que chacun joue sa partition je ne vois pas moi je pense que le dialogue c'est on est resté au lieu il y a un dialogue dialectique c'est-à-dire pour venir résoudre un problème je serais d'accord ce qui est au coup t'as du tour d'un dialogue pour dire écoute voilà la situation on a perdu beaucoup trop de temps dans le temps est-ce que tu peux établir le calendrier pour qu'on a établi ce temps l'année mobilisation pour une organisation avec l'élection dans le délai ça l'opposition est en droit de le demander est-ce que tu peux ça le dialogue c'est que pour dire écoutez il y a eu des partis politiques mais est-ce que tu peux qu'il y ait une convention qu'aucun parti politique n'a dit qu'il n'y ait 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 que les groupes armés ça c'est un élément de fait qui peut apporter lumière dans le délai mais quelle nature de dialogue n'y a pas de problème ce qui est en tant que dialogue c'est une idée qu'il faut perdre il y a un souk il faut émolument le gouvernement va l'organiser mais après toi il y a une mauvaise voie le gouvernement a fait ceci il faut choisir un médiateur vous savez moi je fais partie à Bato Bakantza qui dialogue mécanisme et gestion surtout pour nous africains mais coloration on a mis tellement avec c'est naturel ce que je vous ai dit ici l'an a depuis 1960 jusqu'aujourd'hui tu vois que c'était des dialogues polémiques conflits entre des leaders parfois communautaires qu'on va trouver une solution et la plupart des cas des solutions sont des solutions éphémères des solutions qui ont regorgé des problèmes qu'eux en fait quand il y a un système mécanisme il faut tenter que nous avons une solution de créer des clés vers où il y a un problème si il n'y a pas l'échéance il y a l'engagement d'engagement il y a activer le problème il y a un dialogue nous qui avons une solution éphémère il y a une création d'un autre problème et ce qui fait que le dialogue est devenu presque un modus operandi quand vous dites dialogue par exemple beaucoup de gens de l'opposition pensent que Martin Fayul est instrumentalisé c'est le pouvoir qui le téléguide pourquoi permettre Bango baso à sursis c'est une thèse c'est une hypothèse on ne peut pas tout rejeter en bloc mais la question c'est que pourquoi si le pouvoir a besoin d'un dialogue il va passer par Martin Fayul ça c'est notre question la question c'est que nous qui sommes ensemble nous avons dit j'ai pensé à l'argument à Pessanga j'ai trouvé ça terre à terre mais c'était quand même intéressant on a dit bon on a dit à la ping pong tant que ensemble on a dit qu'on a dit qu'on a rejoint le bateau qu'on a discuté avec lui c'est qu'il faut 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 parce que il a été là-bas il a trouvé qu'il a trouvé qu'il a trouvé qu'il a trouvé tout du regard de ses ambitions il ne peut pas rester avec lui il y a beaucoup de context il y a beaucoup d'enjeux le prisme est très politique que ce qui est dans le dialogue on a toujours il y a des mois c'est-à-dire le gouvernement de transition partage de pouvoir parce qu'il y a le système qui est chargé il y a l'objet il y a l'objet il y a l'objet il y a l'objet il y a il y a l'objet il y a l'objet il y a l'objet il y a l'objet le monde entier voit que il y a le crédit il y a l'objet il faut trouver les mécanismes certains le font pour se faire un peu de fond pour avoir de quoi faire la campagne et au regard il y a nature il y a un politique laissez-nous douter parce que je pense qu'on a les différentes orientations les différents partis politiques sont représentés au parlement quoique faible je ne pense pas qu'aujourd'hui si un député de l'opposition propose une convention pour interdire ou encore pour sanctionner durement l'adhésion d'un membre d'un parti politique ou le retrait il y a agrément il y a parti politique au cas où membres de la Bamboua région des groupes armés je ne pense pas que ceux du pouvoir vont le rejeter parce que le pouvoir législatif est un pouvoir collectif tant que ça va dans l'intérêt général je ne vois pas pourquoi c'est-à-dire on a de lévier institutionnel des léviers administratifs établis pour permettre si chacun veut participer la résolution un problème est-ce qu'il y a cohésion on n'a pas besoin d'un dialogue pour ça et c'est ça la grande difficulté c'est là où vous verrez que tu as peut-être si vous ne savez pas vous désolidariser c'est-à-dire que le premier je ne part en rébellion le deuxième vous vous rendez coupable c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens doutent le PPRD n'a jamais remis en question le PPRD n'essaie jamais de désolidariser ce qui fait qu'aujourd'hui les Congolais vont lier le PPRD à ça et peut-être avec à tort ou à raison et ça encore je me pose la question sur la nature et la gestion de la gouvernance et de la partie politique ce qu'ils aient à me groter ça veut dire que c'est une stratégie et ils vont en assumer les conséquences très bien maintenant nous avons quand-je vous expliquer tout aussi sur la question il y a de dialogue nous avons quand-je vous avance pour gagner les lots ce qui a dit mais il y a un homme qui a fait le PPRD dans les solos est-ce que il y a une seule complotée d'abord merci beaucoup d'abord non c'est un peu plus en quelques minutes juste après on a achevé réflexion n'aille d'abord m'assister l'ont monté à way entre france d'un assiette qui connaît j'aimerais rappeler la place qu'on relâche ici bon vu objets prestations france d'un des années ce qu'il a exigé à ce qu'il a fait c'est ministère intérieur et fils n'était pas d'accord vous l'avez proposé l'ombre entreprise publique comme ça lui voulait à tout prix à voir ministère intérieur comme on l'a pas donné c'est là où c'est là où les bas blessent actuellement et l'autre poussière que de tina va a tenu ma propre et à l'olignywana maintenant c'est qui concerne cette kikouni cette kikouni a zoluka attiré cette partie la population maintenant n'est pas ma bée a zoluka va approuxé g d'ordomane erreur mais sur ce bati qui est pépé bongo maman ça sera trop tard dis souvent à zopronywana ben tessé lancé bandit et pitan ou et mètre go banda en a mesuré à contrôler et à voter voilà pourquoi je profite ici pendant cinq ans à bâconis pas me kémper qu'on interpeller ce batikina liro batikina axo c'est que ça va produire comme acte c'est que ça va produire comme prix des mains même le gouvernement risque d'en recruter inévitable voilà pourquoi j'ai dit m'a interpellé c'est souvent tikié pour nous on sait qu'on sent le dialogue moment je vois pas l'objet du dialogue actuel étant donné que je vois l'économie sur par exemple constamment montamment c'est un petit plus à l'endroit et à l'image et à justice il travaille selon la vision de chef de l'état certes il ya tout n'est pas parfait au sein du gouvernement où il ne travaille pas de manière parfaite il ya quand même des éléments encouragés je vois le ministre de la finance il travaille pas mal il a imprimé une nouvelle une nouvelle marque hier au gérer finances de la république moi je l'encourage avec ses manières de faire là et ma cambia bas des questions d'urgence il a mis fait un cela il travaille un peu de manière à s'il est vraiment par rapport à son pédécesseur en gros gouvernement soumis les eaux quand la petite appellate oui mais il y a des éléments qui se distingue il ya des gens vraiment pourtant c'est bakou me roukima à l'instant au bas c'est distingue actuellement je vois pas l'objet et un dialogue politique c'est que je vois son décoré de la souleva ce qu'on peut dialoguer c'est peut-être autour des questions sécuritaires qu'est ce que vous proposez autour des questions sécuritaires qu'est ce que vous proposez vous puisque l'opposition n'est pas toujours critiqué qu'est ce que vous vous proposez pour qu'on améliore aussi les souciens le comble avec nos dialogues c'est quoi on vient dans les dialogues les discours on exprime ouvertement comme ça on publique c'est l'esprit de dialogue et on a un cahier des charges mais dans l'esprit dans le fond dans le fond des ces cahiers des charges en réalité c'est le partage on se connaît on se connaît pourquoi n'est pas faire la proposition là peut être en public ou déposer ça des manières officielles par exemple je pense pas que Martin Fayoulo aura du mal à rencontrer c'est qu'il a des propositions sérieuses pour l'avancement de la république pourquoi c'est moi aller autour des dialogues pour gaspiller de l'argent nous allons perdre ce jour il y a un dialogue pourquoi c'est moi emboîter ce genre de pas on a déjà dialogué plusieurs fois et on connaît la chute de tout ce qu'on a fait comme dialogue mais aujourd'hui s'il a besoin de dialogue apprendu déjà bas et les mots lignes bas de l'audi objectif c'est que tout le monde a mis à des priorités notamment sécurité notamment sociale notamment santé tout le monde va me lomé dans la pandémie ou virus il y a il y a 5 jours nous avons dérangé beaucoup à rien qu'est ce qu'il a proposé en termes de santé si on peut dialoguer autour de ça moi je trouve mieux si on peut dialoguer autour de la sécurité je trouve mais si on peut dialoguer autour de l'interdiction ou la radiation des gens qui vont adhérer dans ma groupe armé ou dans la partie politique moi je serais trop d'accord mais connaissant l'homme congolais connaissant les politiciens congolais je vois déjà l'idée de partage des postes parce que je vois certains opposants sont déjà asfixés financièrement aujourd'hui ils veulent maintenant à tout prix pour qu'il n'y a aucun cas moi les choses moi moi financement ou d'imbélas ou tirer mon gouvernement et à la fin ils vont dire que non 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 il a émis dans la bisseauté et les bilans avocat mais quand on venait de le faire tout à l'heure là récemment quand on venait de le faire il a essayé d'adhérer parce que moi financement après un moment non non ce n'est pas notre bilan c'est le bilan des petits c'est qu'est d'être tout cité en 30 secondes la question sur l'IMPC rapidement vous pouvez placer un mot vous voyez qui est à la tête de l'IMPC pour une presse libre et indépendante ça c'est une question je dirais bon pas assez difficile à répondre mais n'aura même pas que ça elle a moins sagesse de moquer l'IMPC oui l'IMPC peut évoler trop dans des ordres ça peut évoler vraiment dans des ordres moi d'ailleurs au congrès à moi il y a des ordres de l'IMPC je savais qu'ils n'ont quitté au cité cap à pour finir n'a posé on a des ordres aujourd'hui si vous parlez de l'IMPC oui j'encourage n'aura pas beaucoup de l'IMPC nationalité n'aura pas beaucoup de l'IMPC car il y a des caricatures sur certains candidats qui sont prononcés déjà mais qui se réserve un paix les prononcés de se prononcer ouvertement à la poste ou 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 à la poste il est moi je vais les encourager mais pour voter soit celui que je peux voter actuellement je ne dirai pas mais je vais seulement demander à sa la présente moro à la rassembleur à sa la présente qui va apporter l'ordre du changement liste et je dois vous avouer organiser son enseignement des ordres et je vais me permettre aussi 30 secondes pour permettre d'être un gars n'a même qu'un peu comme ça mottenant décoré communicataires comme le soeur à l'album le rocambana katia sont des goles dj à fleurie ou à tout cas j'ai pu lui jeter des paires il n'a pas la signature mais voilà quand même pour l'acteur il se bat pas mal voilà pourquoi je voudrais les saluer et le jeter de faire par rapport à sa manière de faire je l'encourage non français confité il ya des problèmes qui se passent mais ce n'est pas lui qui a la dernière décision mais les rosses a quand même la proportion n'est pas mal aux alliés au sabre maintenant domingue en 30 secondes mon ambocat l'un pc quel est le profil qui va le mieux la presse il ya un beau capo nazo zwaka batoumi ballet christian loussakou et jean marie cassama ils sont bons mais il ya des différences qui sont aussi utiles entre autres moni j'aime qu'a un peu plus autoritaire loussakou et non est beaucoup plus très ouvert se cause du cas comportement ya l'un chacun d'eux face ya batoua salarana bango quand tu sens loussakou et non ou avec batterie camonde et les autres kaka soba ebissio que c'est loussakou et non le patron quand ils sont en discussion il faut que le patron c'est qui et de deux dans les rangs lui chez jean marie batou bala naba kontra naïe à la kisakaba faïna bango dit mais loussakou et non c'est étonnant tandis même quand il reçoit félix c'est qu'il dit sur le plateau mais c'est c'est vraiment donc moussala et moussala donc je crois que ce sont des grandes différences au yu et qu'on penchait peut-être vers loussakou et non mais jean marie non je n'ai pas dit forcément mais jean marie c'est un angle là moi je vous dirai pas on n'a pas c'est le temps le plus rancé qui j'aime j'ai une moto un pc qu'il ya ça depuis et depuis un moment où j'ai un cas j'ai un cas on a précisé n'a pas traitement à batoua salarana bango directement soit talibango bateau baso travaille chez loussakou et bateau bout de bavanda kala là-bas tu sens que le traitement est très différent chez loussakou et non c'est net vous savez voir que ces gens ici ils sont mieux traités que là-bas mais kasamba aza pe motoumoko aza gana facilita qu'on interveni nama kambwa batu un journaliste tu as un problème avec une autorité à otaka vraiment à fond voyez donc tous les deux on t'en a montré à côté mais bon au besoin paro kosovo la moko azi alikolo msualandipo tozala na moi les deux non non je je dis que parce que les deux sont utiles on a une corporation matin domine guindéco steve mohemd qui tweet nous avons besoin d'un président un président congolais sans aucune autre nationalité moi je voulais juste garantir mon décor dans ma nationalité c'est dans le texte la nationalité la qualification c'est dans le texte c'est pas c'est pas nouveau c'est pas fait à dessin pour écarter quelqu'un mais bon on va revenir là moi je peux pas mettre de commentaire je crois que mon commentaire ça sera dans l'urne je serai au congrès je vais voter et puis après on saura je préfère pas faire des commentaires je connais le congolais ils vont lire entre les lignes et puis bahwando koulinga bétiquette non lui il va voter tel je veux pas de ça je vais voter sur le champ en fonction des discours à campagne celui qui sera convaincant on va le voter mais pour moi les profils c'est le deux on a déjà les profils il a réussi à se faire très célèbre tu vois pourquoi je voulais pas parler d'alabama quand mon comportement n'aillé il est très conflictuel n'a pas journaliste on l'accuse de beaucoup de choses il ya beaucoup de choses au bazar pour accuser alors c'est pas un bon profil je veux pas ce qu'on fasse pas une contre-campagne contre quelqu'un israel mutombo c'est notre confrère quoi que l'on dise c'est quelqu'un à ses défauts qui a ses qualités il a décidé de porter sa candidature le journaliste qui seront qui vont voter vont décider je préfère pas qu'on fasse une contre-campagne contre quelqu'un maintenant ou qu'on en s'en soit l'autre c'est vrai c'est au bout d'un gars après vous donner des considérations dans les métiers il ya une différence israël est plus jeune que les deux les autres seront des chers mais c'est un profil non justement et on lui reproche des comportements qu'on a au texte comportemental ça c'est faire la contre-campagne contre il ya candidat on va pas faire ça à un frère à un ami le vote va décider moi je préfère comme moi je ne sais pas ce qu'il est de n'aillant voter je préfère pas aller dans les relations en fonction des déclarations il ya discours et ce jour-là avec le jugement que j'aime faire de chacun on verra ce qu'on va faire toujours le malheur de l'UMPC ce revient de manière générale je veux te dire que la mainmise la politique j'ai toujours dit surtout jeune que j'encadre ce que le politique considère le journalisme comme étant un enfant ingrat qui est né de ses mamelles mais après qui a pris beaucoup de tours d'indépendance jusqu'à devenir un protagoniste et le politique connaissent l'impact l'importance d'avoir la presse en sa guise et ce qui fait que de temps en temps baluara batia maboko va manipuler batia batunovango pour faire ce qu'ils ont envie de faire espérons qu'on va pas tomber dans ça mais c'est c'est presque difficile c'est la fin de l'émission merci d'écho en pique maintenant mon ambo quand michael des codes égo ma ton domine qui n'habitent bon à tibiso partout à travers le monde le plus important les alipotique à la élongo tout on ambo kato lingambo kato baterambo kato koutani lobby à la même heure sur la même chaîne mais toujours avec le même plaisir au revoir et kimia à ma mavota na bino au revoir Sous-titrage FR ?